Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans cet épisode, je vais vous présenter le SlicEQ de Kilohertz. C'est un equalizer paramétrique qui va nous permettre de faire de la correction de fréquence et de l'équalisation pour du mastering ou même pour des instruments. C'est une boîte à outils pour faire un peu de tout. Donc, le SlicEQ, c'est un equalizer, comme je le disais, paramétrique. On va pouvoir choisir entre différentes courbes de filtre pour pouvoir agir ensuite sur notre son. Contrairement à quand on avait le CarVQ dans la vidéo précédente où on avait des fréquences prédéfinies. Là, on pourra se mettre à la fréquence où on veut, agir où on veut, comme on veut, grâce au SlicEQ. Donc, il est au prix de 79 euros, que ce soit sur le site de Kilohertz comme sur le site de Boutique Plugin. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez avoir le bundle avec les deux, donc les deux equalizers, pour 100 euros. Ce qui fait que vous gagnez à peu près 60 euros. Donc, voilà pour ce qui est des prix et où on peut le trouver. Ensuite, on va aller directement dans Rezone où j'ai toujours mon petit morceau Lo-Fi et j'ai mis une instance du SlicEQ directement dans mon bus. On va faire un tour du proprio. Donc, en haut, ici, vous allez avoir la petite flèche avec laquelle vous allez pouvoir choper les différents petits presets qu'il y a de données avec le Plugins. Ensuite, vous avez un Undo, un Redo. Là, vous avez la possibilité de sauvegarder, donc de créer un réglage en A, un réglage en B pour pouvoir faire de la comparaison. Ensuite, vous pouvez copier A sur B ou B sur A, ça dépend sur lequel vous êtes. Et enfin, ici, le petit bouton là, c'est pour tout annuler et remettre l'équaliseur à zéro. Avec cet équaliseur, comme pour l'autre, vous allez pouvoir faire soit de la stéréo droite-gauche comme d'habitude ou alors du Mid-Side. C'est comme vous le voulez. Alors, bien sûr, comme sur l'autre équaliseur, les icônes sont identiques. Quand on est en Mid-Side, donc là, vous aurez la fréquence des deux, que ce soit le Mid comme le Side. Si vous cliquez sur cette icône, vous aurez en bleu la fréquence du Mid et en jaune la fréquence du Side. Si vous êtes en stéréo, ça va vous faire ici, en rose, la courbe de ce qui se passe dans l'oreille droite et ici, ce qui se passe dans l'oreille gauche. Et quand vous êtes sur cette icône, vous avez les deux en même temps. Voilà. Je vais me mettre... Alors, comme sur l'autre équaliseur, il y a la possibilité de régler la précision de l'affichage. Hop. Et vous pouvez aussi régler la vitesse... ...de l'affichage. On peut faire aussi de l'oversampling, donc en x2, mais à ce moment-là, ça va vous consommer un peu plus de ressources processeurs. On a toujours le bouton de gain et le bouton mix pour pouvoir doser l'effet sur le son. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre bus, vous allez pouvoir envoyer une partie du son qui est traitée par l'équaliseur et une partie du son naturel. Donc ça, c'est pas mal. Après, au niveau dessin, donc là, on va rentrer dans la partie outils. Vous allez avoir la petite baguette magique, là. Donc ça, c'est un peu l'outil à tout faire. Quand vous êtes ici, ça va vous mettre le low cut. Ensuite, plus vous vous promenez, par exemple là, maintenant, c'est passé en low shelf. Ensuite, ça va me faire en bell, en cloche, quoi. Hop. Là, on va repasser en high shelf. Voilà. Et enfin, en high pass ou high cut. Donc, voilà. Et ici, en cliquant directement sur les icônes, voilà, vous avez la possibilité de choisir, si vous voulez un filtre notch, hop, il y a possibilité de le sélectionner. Et ensuite, vous le placez où vous voulez, sur la fenêtre. L'icône ici, ça va vous servir, on peut mettre une piste de référence. Par exemple, on va prendre un morceau, que vous aimez, vous prenez un morceau que vous aimez bien pour faire, en fait, de l'EQ Matching. C'est-à-dire que vous allez récupérer la courbe de fréquence d'un morceau que vous appréciez. En sachant que dedans, il y a déjà une petite bibliothèque, un peu comme dans l'EQ Card. Il y a California Love, etc. Hop, il y a quelques Rappers Delight. Regulate de Warren G. Bref, il y a quelques presets, donc dans différents styles musicaux. Vous n'aurez plus qu'à choisir et faire matcher. Donc là, une fois que vous avez choisi votre courbe, vous n'avez plus qu'à dessiner une courbe qui va coller au mieux pour avoir un son, façon, si vous sélectionnez par exemple le son de Tupac California Love, vous aurez un son qui va, entre guillemets, sonner un peu à la Tupac au niveau equalisation. En gros, c'est ça le délire de l'EQ Matching. Après, là, vous avez la petite main pour pouvoir vous déplacer dans l'écran et la partie Zoom. Alors, vous pouvez aussi zoomer en vous mettant directement là, ou sinon, hop, et voilà. Donc, on peut agrandir au niveau des fréquences, réduire. Enfin, bref, on peut faire quasiment tout ce qu'on veut. Donc, ici, là, au fur et à mesure que vous allez, alors quand vous êtes en mode édition, au fur et à mesure que vous allez créer, entre guillemets, des filtres, ça va vous rajouter des boutons. Donc, par exemple, Donc là, vu que je suis en stéréo et que j'ai mis un low cut sur la partie gauche, ça m'a dessiné, ici, un cut sur la partie gauche. Alors, après, j'ai mon cue que je peux, voilà. Ensuite, je peux choisir la fréquence à laquelle je vais couper, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure que vous allez rajouter, comme ça, des points, que ça soit sur la gauche ou sur la droite, voilà, ça va vous rajouter, dans le tableau, ici, les divers moyens de contrôle. Et ça, ça va le faire aussi si vous êtes en mid-side. Donc, par exemple, je lance ma lecture. ... ... ... ... ... ... ... ... Musique Alors après c'est comme vous voulez Soit vous sélectionnez la partie sur laquelle vous voulez travailler Et vous faites soit avec les rotatifs Soit directement sur l'écran Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Donc comme vous voyez ça peut être extrêmement précis Donc pour faire de la correction de fréquence Vous avez vraiment tous les outils Chose que j'aime bien moi c'est la possibilité d'agrandir comme on veut la fenêtre Pour pouvoir être à l'aise pour travailler Donc une fois que vous avez fait vos corrections Comme je l'ai dit tout à l'heure Vous avez un bouton pour pouvoir augmenter le gain Si vous avez beaucoup coupé dans les fréquences Et un bouton mix pour mixer Donc là je reviens au naturel Musique Donc voilà pour ce qui est du fonctionnement de ce Slice EQ Donc il va vraiment être utile pour tout ce qui est correction de fréquence, mastering De même que le CarVQ Hop je vais le recharger Il est juste là Alors Hop Voilà Donc là le CarVQ c'est la version 31 bandes Et une des choses que j'aime bien moi chez Kilohertz C'est tout simplement la possibilité d'utiliser le SnapApp Donc ça il vous suffit de le glisser à l'intérieur Et maintenant on peut tout simplement ajouter Alors il va regarder ce que vous avez comme matériel qui vient de chez Kilohertz Vu que moi j'ai aussi bien le CarV Que Je vais peut-être les On peut les faire travailler en parallèle par exemple Que le Slice Le voilà Hop Rien ne m'empêche Tout simplement de superposer les deux Et de faire une double correction Voilà Donc là d'un côté j'ai le Slice EQ De l'autre côté j'ai le CarVQ Et ensuite On peut-être On peut-être maintenant je peux passer sur le carv et là je vais refaire et ensuite si je veux rien ne m'empêche après par exemple d'aller me rajouter qu'est ce que j'en ai fait un peu de distorsion je vais mettre un petit limiteur là dessus je veux rien ne m'empêche pas donc naturel sans rien donc voilà c'est vraiment pas mal cette histoire de snaphead snaphead où on peut cumuler tous les plugins qui viennent de chez kilohertz donc j'en ai fini pour cette petite présentation je pense qu'avec les trois equalizers que ce soit celui de Rob Papen et les deux de chez kilohertz il y a déjà largement de quoi faire je vous en présenterai d'autres cette fois des gratuits pour pouvoir continuer à améliorer vos sons donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu lâchez un petit pouce bleu si c'est le cas si vous vous abonnez pensez à sélectionner la cloche récupérez vos packs de sons les liens sont sous la vidéo pour pouvoir les télécharger et vous pouvez me retrouver sur twitter sur aliopa et sur suncloud pour écouter les sons que je mets en écoute et avoir des news sur les différentes vidéos des plugins gratuits et toutes ces petites choses et on peut aussi se retrouver sur le discord musique qu'on a créé avec les gars du forum Reason France donc voilà pour toutes les news et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking salut salut